bonjour les brodeuses nous voici avec la vidéo qui va concerner une petite bande d'entourage pour notre quilt de ma fenêtre j'espère que vous avancez bien dans vos petits carrés les unes les autres et c'est pas du tout pour vous ralentir que je vous propose cette bande c'est pour pour agrémenter en fait le quilt ce que je vais proposer s'adresse je dirais à la plupart d'entre vous après si vous êtes grande débutante ne vous noyez pas dans ce que vous allez voir là maintenant profiter regarder mais si vous vous sentez pas la hauteur pas de pression on continue sur les petites fenêtres de façon absolument classique donc elle est là cette bande 1 comme vous pouvez le voir elle entoure mon mon patchwork là ça fait comme un carré central et donc moi je vais vous montrer comment comment broder cette cette bande alors avant de commencer la broderie de la bande il a fallu que je me pose la question à quelle mesure quelle taille comment faire pour m'aider je me suis fait un petit schéma que je vais mettre à l'endroit voilà ce sera mieux je me suis fait un petit schéma j'ai imaginé donc un médaillon central ici que j'entoure de bandes et puis ensuite j'ai positionné donc tout ce que vous voyez comme carré ce sont les petites fenêtres c'est un coup de chance extraordinaire c'est souvent comme ça c'est sympa eh bien je suis tombé sur 52 fenêtres voilà donc en emplaçant ici une deux trois quatre cinq autour d'un médaillon central et puis encore un tour complet et puis ensuite par contre au bout 3 sur les côtés 3 3 en bas et 3 ici je suis arrivé à 52 fenêtres voilà au milieu je pense que je vais appliquer un bouquet que je vais à broder et puis dans cette partie qui va rester libre je ferai quatre fois la même broderie je ne sais pas encore très bien je verrai en tout cas je suis pas trop mécontente de de mon petit schéma et de cette petite composition qui tombe pile poil sur 52 fenêtres ce qui schéma je vous le mettrai sur le blog vous pourrez le retrouver un en allant sur facile c'est si le point comme voilà donc ça c'est une première chose seconde chose cette bande donc comme je voulais dit c'est une proposition il ya absolument rien d'imposé la taille de la bande la taille de la bande en fait il ya une petite règle en patchwork qui dit que quand on rajoute des bordures il est bon de procéder à la moitié de la taille d'un bloc donc ici moi mon bloc de patchwork il tournait aux alentours de 15 et puis bah comme il y en avait certains qui faisaient 14,5 et d'autres 15,2 enfin bon c'était pas tout à fait d'équerre j'ai retaillé les blocs que j'ai placé là tout autour du médaillon je les ai retaillé à 14 cm comme ça tous faisait 14 cm et puis à partir de cette mesure j'ai pu calculer et la largeur de ma bande donc j'ai décidé qu'elle allait faire 7,5 mais j'ai rajouté des marges de couture bien sûr et puis après je suis arrivé sur la taille de mon médaillon centrale voilà donc moi je vais pas vous donner de mesure précise parce que je ne sais pas si les unes les autres ont fait la même taille que moi donc chacune fera un petit peu de mathématiques à la maison pour commencer à faire son agencement et sa composition patchwork patchwork donc on y va on va donc commencer à broder puisque moi j'ai terminé mes bandes je vais vous montrer sur un petit échantillon qui se trouve ici voilà alors comment j'ai procédé en fait j'ai divisé ma bande ici en deux un j'ai tracé une petite ligne centrale et puis ensuite j'ai tracé une courbe à main levée de part et d'autre de cette ligne imaginaire centrale dans les creux de la vague j'ai placé des petits points dans lesquels je vais poser en premier lieu le pompon de la fleur centrale le pompon le voici je vais vous montrer comment procéder ensuite chose que nous ferons derrière nous mettrons les pétales en laine irisé bleu tout autour de la fleur comme ça puisque c'est la fleur qui prend le plus de place nous commençons à la placer et nous verrons après ce qu'il nous reste comme place pour toutes les feuilles les feuilles sont composés de deux de deux choses d'abord de la voilette écrue qui est un petit tulle tubulaire avec une petite un petit lacet à l'intérieur donc là il y aura des petites feuilles claires de cette façon des petites feuilles en laine deux brins de laine vert dégradés qui viendront compléter au bout des feuilles vertes nous placerons un petit point lancé en brillantine rouge à l'extrémité des feuilles de voilette nous placerons un petit point lancé en bouclettes noires et écrues voilà et pour ce qui est de la tige centrale c'est donc ça que nous ferons en tout dernier qui va donc lier toutes les feuilles les unes aux autres nous utiliserons un fil noir fin avec un petit lamé bleu on commence par le coeur des fleurs donc le coeur des fleurs c'est une petite scène pompons vous allez donc couper le pompon de cette façon et puis vous allez nouer les deux vous allez faire un petit nu alors vous allez voir c'est le premier nœud ça va le deuxième souvent c'est un petit peu plus dur parce que le brun est plus court voilà une fois vous avez fait votre pompon comme celui ci comme celui ci vous allez couper pas trop trop à ras mais vous allez quand même couper les deux petits bruns qui restent pour les cacher en dessous du pompon une fois que ceci est fait vous allez donc placer le petit nœud en dessous et vous allez utiliser une aiguillée de fils moi j'ai pris un coton perlé rouge mais vous allez faire ce que vous voulez hop voilà on le place ici au milieu et vous allez faire quelques points pour fixer le pompon de part et d'autre vous allez un petit peu le ratatine et en son milieu parce qu'il prend quand même pas mal de place une fois que le pompon est posé vous allez broder vos pétales vous allez donc vous mettre tout autour du pompon rose et vous allez faire des petits points lancés qui reviennent vers le centre de la fleur pour bien orienter les pétales vous allez procéder comme ceci vous allez faire un point lancé au nord un point lancé à l'ouest et vous allez combler au milieu de façon symétrique vous allez en rajouter environ trois dans l'espace qu'il vous reste on travaille toujours souplement voici donc une petite fleur pompon qui est brodée je ne me suis pas mis trop près de la bordure puisque j'ai quand même une marge de couture à respecter maintenant nous allons broder des petites feuilles de part et d'autre de la branche alors puisque là je n'ai fait qu'une fleur ce que je vais faire c'est que je vais ah oui mais il marche plus j'ai plus de mine pour moi c'est pas grave en tout cas ça aurait été sympa de vous tracer le contour de la fleur pour voir un petit peu vous allez mettre des feuilles donc là c'est parti pour des petits bouquets de feuilles avec la voilette écrue donc là on fait trois points lancés on en fait un grand au milieu on ne sert pas trop on descend un peu plus bas on va à droite et on redescend un petit peu plus bas on peut se mettre de l'autre côté donc je vois qu'ici il y a mon petit bouton de fleurs donc je ne m'approche pas trop trop près un point lancé un plus court à gauche et un plus court à droite je vous conseille fortement lorsque vous broder ses feuilles qu'elle soit en laine en voilette ou n'importe ça n'a aucune importance de les broder dans le sens de la branche c'est à dire que vous ne démarrez pas d'en bas pour les broder en remontant vous démarrez d'en haut et vous descendez vous économiserez beaucoup de matière à procéder de cette façon et c'est beaucoup plus logique là j'ai une petite place je continue je vais couper un petit peu le bout de voilette qui s'effiloche et vous broder bien souplement pour arrêter là souvent je passe dans l'existant de cette façon et je coupe c'est une solution de facilité la voilette est posée nous continuons notre branchage mais ce coup-ci avec la laine verte voilà j'ai pris deux brins de laine verte elle est nuancée et je vais venir là où il reste de la place faire quelques bouquets de feuilles exactement le même point trois points lancés voilà trois points lancés assez souples qui vont venir faire une feuille petit bouquet de feuilles en laine en voilette en laine en voilette on continue de voir un le tracé de la tige qui signe et donc là maintenant on va prolonger les pétales des des petits bouquets en voilette avec un fil bouclette qui est noir et gris alors c'est un fil qui est assez irrégulier il faut donc utiliser une grosse aiguille donc on sera à l'extérieur et on va venir fendre le pétale sur deux trois millimètres pas plus alors pourquoi j'ai fait ça en fait je trouvais que mes petits bouquets était un peu trop clair en termes de valeur et que ça contraste est un petit peu trop avec le avec le tissu noir donc du coup j'ai atténué ce blanc avec cette petite pointe de gris noir donc voilà donc hop on fond le pétale on va un millimètre au dessus et on vient fendre les petits bouquets vous allez donc faire ça sur tous les petits bouquets on fera exactement la même chose avec un fil lamé au rouge de cette façon un petit point lancé très léger qui lui va vitaminer un petit peu le feuillage à l'extrémité de chaque petite feuille verte en laine il nous reste maintenant à faire la tige centrale la tige centrale elle est faite avec un fil noir un petit peu les noeuds très fins et à la mais un petit peu bleu c'est là dont les deux ensemble donc même principe on est sur une branche on démarre du haut vous matérialisez toujours votre tige et donc vous allez relier les feuilles par trois points lancés vers la tige voilà donc on va rapprocher l'aiguille on retend un petit peu les deux fils et on descend vers la tige quand vous rencontrez un morceau de tige vous passez au point de tige et à chaque fois vous allez rencontrer une feuille vous allez la nervurer par quelques points lancés de cette façon une petite feuille et je descends dans la tige au point de tige et ainsi de suite donc vous allez descendre voilà ce que ça va vous donner quand vous aurez terminé je vais donc vous remontrer quelques détails de la bande qui se trouve donc ici voilà donc vous voyez bien qu'il y a quand même une certaine organisation puisque les pompons se trouvent dans le creux des vagues et la tige elle signe autour des pompons voilà pour ma part la broderie en fait ici elle mesure environ entre 35 et 40 cm dans la description de la vidéo vous retrouverez un petit peu les quantités de matière que moi j'ai utilisé et à vous bien sûr de voir si vous le faites ou pas alors vous pouvez vous contenter de faire aussi une petite bande de cette façon que vous transformerez en petite cousette tout simplement après vous pouvez dire que cette bande elle ne sera pas intermédiaire dans un médaillon central mais elle peut être votre bande finale d'entourage donc surtout vous calculerez bien les quantités de matière à utiliser et puis vous n'êtes pas à l'abri de vous faire une petite fenêtre qui donc reprend exactement un petit morceau de la bande avec une fleur pompon et un petit feuillage de part et d'autre je vous souhaite une belle journée les brodeuses et à très bientôt